Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil de l'Afrique. Conakry, le gouvernement à travers le ministre de l'économie et des finances a annoncé l'augmentation du prix des produits pétroliers qui est rentré en vigueur à partir de ce mercredi 1er juillet 2022. A Conakry, la décision est perçue comme une trahison émanant du CNRD envers les citoyens. Idrissa Sylla, ce commerçant ambulant rencontré au rond-point Kosa dans la commune d'Erotama estime que cette décision du gouvernement de la transition est un signe monitoire. Mamadi Doumbouya a trahi le peuple de Guinée chaque jour avec des décisions qui nous empêchent de vivre normalement. Avec cette décision, c'est toutes les dernières qui vont grimper au marché. Comment les membres du gouvernement peuvent faire ça a-t-il exprimé. Ibrahim Mamba, un conducteur de moto Tarsy, n'y voit pas trop d'inconvénients suite à cette augmentation. D'ailleurs, il justifie cela par la crise ukrainienne. Franchement, le Guinéen aime se plaindre. Nous voyons tous les jours ce qui se passe dans le monde et on sait ce qui cause cette hausse. Il faut qu'on fasse cette chose au gouvernement. Ce n'est pas de leur faute. Il y a augmentation. Mais le Guinéen aime trop se plaindre à insister ce citoyen. Nous peinons déjà à nous en sortir avec cette histoire de transport. Et là, cela va être pire parce que les conducteurs de taxis ont déjà augmenté 500 francs sur les frais de transport de chaque tronçon. Heureusement que les grandes vacances s'annoncent. On espère que d'ici l'ouverture prochaine, il y aura une diminution à exprimer Binta, une étudiante. Eh bien, les amis, c'est ici que pour enfin ce petit bouton d'informations. Merci de rester abonné et scotter à la chaîne pour ne plus rater les prochaines vidéos. Merci de partager avec vos amis si vous la trouvez notamment intéressante. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.